Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de date de sortie, de préinscription, parce que tout a été annoncé, et un peu de théorie, plus le futur contenu qu'on aura sur la version canadienne. Avant toute chose, je vous dis dès le début, la version canadienne aura la langue française. Par contre, si vous jouez sur la version canadienne, vous n'allez pas pouvoir transférer vos données, votre compte, pour la version européenne. Dans tout cas, on verra à la fin, quand je vais vous montrer comment se transcrire, les différents logos, les différentes icônes de jeu. Et vous allez voir par vous-même, il y a quand même une légère différence, une grosse différence. Premièrement, on va parler de ça. La date qui concorde vraiment avec la sortie de Julius, c'est vraiment une folie. Dans le sens où la date, justement, on va aller voir ça de suite. Comme j'ai pensé, le jeu sortira au milieu, la date de sortie 17 août pour la version canadienne. Finalement, le sauf planche de Black Clover Mobile devrait commencer le 17 août au Canada. Maintenant, on va parler des packs. Là, c'est le dollar canadien. Quand vous voyez 134 dollars, dites-vous que pour nous, c'est 90 euros. Du coup, ça, à la limite, ça, on s'en fout. Mais surtout ça, Bond Gift Kaono. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'avoir, justement, soit Kaono, soit un skin de Kaono. Et si Kaono est disponible, en sachant que le perso est sorti il y a environ un mois, dire que si on se base sur ce qu'il y a comme portail à l'heure actuelle, si on se base sur ça, lorsqu'on a à l'heure actuelle sur la version coréenne et japonaise, nous n'avons que le portail Summer de Asta, Charmy et Vanessa. D'accord ? Et comme par hasard, il part dans 4 heures, enfin, dans 4 jours et 10 heures. Et nous n'avons toujours pas la date du portail de Julius. On sait juste qu'il arrive très bientôt. Et que comme par hasard, le portail de Julius, enfin, des portails pop le jeudi. Il pop le jeudi. C'est-à-dire que le contenu, nous n'allons l'avoir que le vendredi prochain. Et comme par hasard, la date du jeu, c'est le 17. Le 17 août. 17 août, c'est un jeudi. Premier portail, il pourrait être Julius. Et si c'est Julius, vraiment, c'est un très, très mauvais point. Ça va être un très mauvais point dans le sens où tout le monde voudra invoquer sur lui. Si tout le monde invoque sur lui, en sachant que c'est un perso à l'équivalent d'un perso festival ou unique. Bref, on ne sait pas exactement si c'est un perso festival. Mais c'est à l'équivalent d'un perso festival. C'est-à-dire que le tout drop sera plus ou moins identique. Derrière. Je vais vous dire pourquoi il est nécessaire de jouer à cette version. J'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais je le répète. Alors, le fait de jouer à cette version. Derrière, vous allez juste donner votre avis sur ce qui va et sur ce qui ne va pas pour le jeu. Sur leur Discord. Leur Discord officiel que, si je n'oublie pas, je vous mettrai dans la description et en commentaire. En commentaire et par exemple. Du coup, si on a justement un maximum d'avis, ils vont rajouter ça avec des mises à jour rapides et efficaces. Tandis que, s'ils ont très peu d'avis, ce qui se passera, c'est que, derrière, malheureusement, nous allons retarder la version globale. Nous n'oublions pas que la version globale, la date qui a été annoncée dans l'histoire, même si ce n'est pas une vraie date, c'est le 31 octobre. Ça veut dire que, si on donne très peu d'avis là-dessus, pour la version canadienne, on pourrait l'avoir pour fin d'année. Dans tous les cas, ils ont prévu le jeu pour fin 2023 pour la version globale. Maintenant, on va passer à la inscription. Vous avez deux façons. Je ne vais vous montrer qu'une seule façon dans cette vidéo. Premièrement, vous allez avoir besoin de tap-tap. Vous trouvez tap-tap, vous allez sur Chrome et vous tapez tout simplement tap-tap.io. Mais avant d'arriver sur tap-tap.io et l'émulateur, vous devez installer l'émulateur, qui est le Bluestack 5, dernière version du Bluestack 5, tout Android 864 bits. Dans tous les cas, je vous mettrai une petite vidéo là, pour vous montrer un peu comment installer le jeu. Pour installer la version coréenne, japonaise, ou même pour installer d'autres jeux que vous voulez sur une version chinoise, coréenne, japonaise, australienne, etc. Des jeux qui, justement, ne sont pas disponibles en France ou en Europe. Et du coup, on rebascule. Non, on va rester ici. Après avoir installé Bluestack 5 avec la bonne instance, vous installez tap-tap.io. Et vous allez tout simplement, dans vos paramètres, vous allez directement rediriger dans vos paramètres, pour autoriser les sources d'installation inconnues. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas installer tap-tap. Et derrière, vous n'allez pas pouvoir installer le jeu. Après avoir fait ça, vous faites tout simplement ça. Là, on est ici. Vous tapez Black Clover M, vous allez avoir deux versions. La version globale et la version canadienne. La version canadienne, c'est celle-là. Celle-là. On enlève juste le son. Et, justement, la version canadienne, c'est celle qui a le logo de Asta. Avec le sac à dos, avant de partir dans le Royaume de Clover. Et après, vous allez juste attendre la préinstallation, le pré-téléchargement qui doit être disponible dans les prochains jours, vu que la sortie est prévue dans cinq jours. D'ailleurs, bizarre qu'il n'y ait pas de compte d'arbours. Et pour terminer cette vidéo, nous allons parler des futurs contenus qu'on aura sur cette canadienne. Alors, ce n'est pas dit qu'il y aura tout. Mais, par contre, ils ont annoncé ça. Le Night Boss Battle. Du coup, un mode coopératif. Arena Night. Un mode où il y aura cinq joueurs. Enfin, cinq mages. Du coup, une team compotiste de cinq mages. Je ne sais pas si c'est justement cinq joueurs ou cinq mages de notre box. Le Spy of Honor. Ceux qui sont justement dans le haut classement. Qui ont été classés dans le top, dans la Upper League. Pourront justement jouer dans cet event. Le Shippuden. Où, justement, on va organiser trois teams pour défier. Pour faire un défi sur un stage. Sur certains mages. Il faudra vaincre. Le Vent Arena. Ça, il ne se passe ce que c'est. Mais, c'est plusieurs combats différents. Qui concernent justement l'arène. À côté de ce qu'ils nous ont donné. Justement avec le Night Boss Battle. Le Night Arena. Enfin, le Night Boss Battle. Night Arena. On verra si ça sera justement des... Du contenu permanent. Ou justement, des contenus... Du contenu... Qui partira sous un délai, quoi. Qui restera une ou deux semaines. Ou trois semaines. On verra. Voilà, c'est tout.